Deuxième lecture Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi marquée par son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Il pensait, en effet, que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui furent rendus. Il y a là une préfiguration.